Mercredi matin, après avoir négocié un cessez-le-feu avec le gouvernement syrien, les repels se sont préparés à quitter la ville d'Alep. L'entente met un terme à des années de guerre et des mois de siège dans la ville d'Alep. Cette libération est le résultat de discussions entre la Russie, principale alliée du président Bachar al-Assad, et la Turquie, principal soutien des rebelles. Mais cette guerre est loin d'être terminée, alors que les rebelles conservent encore d'importants fiefs ailleurs en Syrie et que le groupe État islamique a mainmise sur certaines parties à l'Est. Mardi, l'ambassadeur syrien aux Nations Unies a nié le fait qu'il y ait eu des exécutions de masse ou toute autre forme d'attaque vengeresse à Alep. Mais il a aussi ajouté qu'un droit constitutionnel de la Syrie était de pouvoir pourchasser les terroristes, quels qu'ils soient. Ceci ne signifie pas la chute d'Alep, mais plutôt sa libération. Les terroristes ont menacé la sécurité des citoyens de cette ville et nous les libérons de cela.